Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à la tête avec le fusil d'assayant à rafale. Donc le fusil d'assayant à rafale c'est cette arme là, voilà que vous voyez dans le gameplay. Donc ce que vous allez devoir faire c'est trouver une arme comme celle-ci, et ensuite vous allez devoir infliger des dégâts à la tête. Alors il faudra infliger 200 de dégâts aux adversaires, après il n'est pas noté adversaire dans le défi, donc ça peut fonctionner contre les gardes de l'Io, et ça peut fonctionner aussi contre les adversaires. Mais par exemple regardez, vous trouvez un garde de l'Io, vous tirez dans la tête, comme ceci, voire même les agents des 7, regardez comme je l'ai tiré dessus ça devient un adversaire, donc peut-être que ça fonctionne aussi avec les agents des 7 qui tiennent avec nous. Mais voilà, essayez si ça marche, mais tant mieux, sinon il faudra le faire contre les gardes de l'Io, ou contre des adversaires. Et dès que vous aurez infligé 200 de dégâts à la tête avec cette arme, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soakulmec et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz